Le transport collectif, c'est un allié incontournable pour bien profiter de l'été. Pour fêter les 5 ans de la RTM, on voulait vous rencontrer et en apprendre plus sur vos habitudes de transport et vos attentes. Pour faire face aux défis climatiques, on doit continuer d'innover et de développer le transport collectif. Avec la RTM et les sociétés de transport, on a posé plusieurs actions pour améliorer la mobilité dans toute la région métropolitaine. On va continuer de travailler pour vous offrir un service de mobilité efficace et sécuritaire qui est à la hauteur de vos attentes. On sait que le transport collectif est important pour vous, pour la planète et pour les générations futures. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Mes collègues du conseil d'administration de la RTM sont allés à votre rencontre pour le savoir. Merci d'utiliser le transport collectif et bon été! Pourquoi c'est important pour toi le transport en commun en général? C'est fondamental pour une société qui fonctionne bien en termes de transport. Il y a juste beaucoup trop de voitures sur les routes. C'est plus écologique, moins de pollution. Au côté monétaire, personnellement, pour moi, c'est plus économique. C'est important parce qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas à leur premier. La plupart des personnes toutes ici, ils travaillent ou ils vont à l'école. Comment on pourrait améliorer votre expérience dans le train ou dans les autobus? Plus au niveau des horaires, d'en ajouter plus. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus de chauffeurs, ça serait bien apprécié. L'état de certains autobus serait à réparer aussi. Ce serait un bon confort pour tout le monde. Est-ce que vous pensez que le gouvernement devrait continuer à investir en transport en commun? Définitivement. La pollution et ces choses-là, c'est important. J'espère que oui, puis j'espère que les gens vont le prendre de plus en plus. Rien que par le fait du changement climatique, c'est important qu'on se conscientise à ce niveau-là. Alors, Christian, dis-moi, pourquoi est-ce que c'est important pour toi, le transport en commun? Ça facilite l'accès tout simplement à différentes places. Pour aider ceux qui n'ont pas la voiture personnelle. C'est une grande partie de la vie de bien des gens, que ce soit les personnes âgées, les jeunes. C'est moins cher si on prend le bus. Est-ce qu'il y a une façon qu'on pourrait améliorer l'expérience de prendre le métro ou l'autobus? En fait, si tous les réseaux étaient connectés quand on prend nos passes, sans passer par Laval, Longueuil, Montréal... Plus d'accessibilité, augmenter des fois les horaires. Et dernière question, pourquoi est-ce que tu penses que ce serait important que les gouvernements financent davantage le transport en commun? Déjà, il y a l'aspect écologique, effectivement. C'est un bien public, puis ça change la vie de beaucoup de gens s'il y a de l'argent qui est investi dans ce domaine-là. Pourquoi vous aimez le transport en commun? C'est vite fait, prendre le transport en commun. C'est rapide. C'est bon pour la planète, en fait. On n'est pas encombré par les problèmes de climat, de neige, s'il pleut. Pour moi, j'économise de l'argent. C'est toujours un transport qui est sans souci. Est-ce qu'on peut améliorer ton expérience d'une certaine façon? Des fois, les horaires, ce n'est pas toujours tout à fait efficace. Des fois, ils ne passent pas les autobus. En mettant des prix un petit peu plus abordants, c'est un peu cher le mois. Surtout quand tu n'es pas étudiant. Agrandir. Pour pouvoir se rendre plus loin pour pas cher. Pourquoi le gouvernement devrait investir en transport en commun? Ce qui est important, c'est que plus de personnes se sentent à l'aise dans les transports en commun, comme ça, il y a plus d'utilisation. Pour que plus tard, on soit déjà adapté. Si les villes étaient conçues pour, mettons, des tramways, des autobus, ça ferait une société plus écologique. En quoi le transport collectif, c'est important dans ta vie? Pour moi, c'est extrêmement important parce que je le prends tous les jours pour aller à l'école. Ça m'évite vraiment d'avoir affaire aux bouchons de Montréal. C'est un type de transport qui est vert. Comment est-ce qu'on pourrait améliorer ton expérience, en fait, comme utilisateur du transport collectif? Je dirais peut-être élargir le spectrum de l'horaire, donc soit un peu plus tôt ou un peu plus tard. Si on pouvait vraiment avoir plus de stations pour payer ces tickets. Et aussi le fait de pouvoir utiliser sa carte, peut-être, de crédit dans les bus. Ce qui serait intéressant, ce serait d'avoir une deuxième ligne à l'éconnation d'haltérotechnique qui fait le deuxième boulevard de Longueuil. Selon toi, pourquoi ce serait important de mieux financer le transport en commun? Pour qu'il y ait plus de monde qui soit motivé à l'utiliser. Parce que c'est quand même très important que ce soit pour l'environnement ou juste pour que ce soit une option pour tout le monde. Oui, c'est essentiel, ça. Si on veut que les gens l'utilisent, il faut que ce soit abordable, il faut que ce soit suffisamment fréquent. Bonjour, je suis avec Élise. Chère Élise, en quoi le service du transport collectif est utile pour toi? En résident à Varennes, c'est sûr que le transport collectif, ça m'aide à me déplacer plus rapidement. En fait, je pense que c'est la meilleure alternative pour l'environnement. Moi, dans le fond, c'est le côté pratique où le stationnement incitatif nous permet de prendre l'autobus rapidement. Puis après ça, bien, c'est relax. Et maintenant, dis-moi donc, comment on pourrait améliorer le transport ou même améliorer ton expérience à toi? Bien, c'est sûr qu'il y a des initiatives comme le stationnement incitatif qu'il y a ici à Varennes. C'est vraiment pratique pour les résidents qui puissent avoir un accès plus direct à l'autobus. Plus de fréquence. Moi, des fois, je travaille le soir, donc des fois, il y a plusieurs minutes d'attente. Excellent, Guillaume. Merci beaucoup de ton intervention. Sous-titrage ST' 501